Ces plantes qui purifient l'air. L'air de votre demeure est souvent plus pollué que l'air à l'heure de pointe. Quand on pense à l'air pollué, il nous vient toujours à l'esprit une rue de centre-ville à l'heure de pointe, jonchée d'autodégageants. Un smoke grisâtre est nauséabond. Mais la triste réalité est que, en général, l'air de nos maisons est encore plus pollué, surtout pendant l'hiver quand les échanges d'air avec l'extérieur sont alors plus faibles. L'air d'intérieur, en effet, peut être de deux à cent fois plus pollué que celui de l'extérieur. C'est que nos demeures sont remplies d'objets qui dégagent des composés organiques volatiles. Couve, dissolvant, peinture, tapisserie, tapis, meubles, vêtements, cols, produits de calfeutrage, cosmétiques, papiers. Et la liste se poursuit presque à l'infini. Parmi les substances dégagées, il y a le benzène, le chloroforme, le formaldéhyde, le xylène, le trichloréthylène, l'alcool et l'acétone. Si le problème est moindre l'été, c'est que les fenêtres sont souvent ouvertes pour ventiler la maison. La situation est plus grave en hiver, d'autant plus dans les maisons modernes sont davantage isolées que les constructions plus anciennes. L'effet sur la santé des humains peut être subtil, allergie, fatigue, dépression, irritation des yeux, rhume fréquent, ou plus. Accablant encore, problèmes cardiaques ou pulmonaires, cancers, asthmes et plusieurs autres. Les plantes, toutes les plantes, filtrent et nettoient l'air. Les plantes peuvent toutefois aider à dépolluer l'air. Les mêmes produits qui nous causent tant de torts, les composés organiques volatiles, sont pour elles des matières qu'elles peuvent utiliser pour leur développement. Elles peuvent les décomposer pour bâtir de nouvelles cellules. Ainsi, elles filtrent l'air de ces impuretés. Dans une étude en chambre fermée, on a déjà vu la qualité de l'air passer de toxique à excellente moins de 15 minutes, après l'apostrophe. Introduction d'une seule fougère. En plus de filtrer l'air de ces polluants, les plantes augmentent le niveau d'humidité dans l'air, ce qui est excellent pour notre santé. Encore plus surprenant, les plantes détruisent les spores et les bactéries qui circulent dans l'air, réduisant ainsi les risques d'infection. D'ailleurs, ce n'est pas que les plantes qui dépolluent l'air, mais aussi les microbes, invisibles, qui vivent sur leurs racines. Même, ces microbes font le gros du travail. Au bureau aussi les plantes au bureau réduisent le taux d'absentéisme. Si les plantes d'intérieur peuvent nettoyer l'air de nos maisons, elles sont aussi importantes dans nos bureaux et autres lieux de travail. La chose la plus surprenante est que, de nos jours, de plus en plus de bureaux font enlever les plantes vivantes sous prétexte que leur entretien coûte trop cher. Pourtant, des études démontrent que l'absentéisme dans le bureau diminue de façon importante quand il y a présence de plantes, et que les employés sont plus alertes et productifs. Ainsi, les coûts en faits minimes de l'entretien des plantes font plus que compenser pour les pertes énormes qui résultent d'employés. Absentes ou malades ou moins efficaces Toutes les plantes nettoient l'air. Tout plante bien adaptée aux conditions va dépolluer l'air. La NASA a fait de nombreuses études sur les plantes en vue de leur utilisation comme filtre dans l'espace et a étudié plus de 100 plantes. Et tout était des dépollueuses très efficaces. Donc, la croyance voulant que la plante araignée ou la fougère de Boston soit plus performante que les autres plantes d'intérieur, relève plutôt de la légende urbaine. Toute plante que vous cultiverez dans la maison fera très bien l'affaire. D'ailleurs, les plantes en santé qui poussent activement sont plus efficaces que les plantes qui vivotent parce qu'elles sont peu adaptées aux conditions. Si la plante araignée et la fougère de Boston paraissaient si hauts sur la liste, c'est qu'elle pousse particulièrement bien sous les conditions environnementales de nos maisons, voilà tout. La liste de la NASA malgré ce que je viens d'écrire, je sais très bien que plusieurs lecteurs de ce blog vont insister pour voir. La liste, celle produite par la NASA, des plantes les plus dépolluantes. Elle vaut ce qu'elle vaut, essentiellement rien. Toutes les plantes nettoient l'air quand elles croisent sainement. Cela dit, voici la liste des premières 50 plantes étudiées, dont l'ordre de leur efficacité à filtrer l'air. Sous des conditions de Laboratoire Palmiers d'Arec d'Ipsis lutescensine Chrysalido carpus lutescens Palmiers d'Arec Rapiexelsa Rhapside Chamae d'Oreas Ephrisii Palmiers bambous Ficus Elastica Caoutchouc Dracan adormansi Janet Craig Dracenad Janet Craig Edera Elix Lière anglais Phoenix Rebellini D'Athienin Ficus Maclelan I Sine F Binindeiki Figui et Alli Nephrolépi exaltata CVS Fougère de Boston Spatiphilum Li de la Paix Dracan afragrant Dracena Fragrant Poto epipremenum Oreum Poto Nephrolépi obliterata Kimberly Queen Fougère Kimberly Queen Chrysanthemum X Morifolium Chrysanthemum Gerbra Jamesoni Gerbra Dracan adormansi Warnekei Dracena Warnekei Dracan amarginata Dracena Marginé Philodendron erubescent Philodendron rougissant Syngonium podophyllum Syngonium Dieffenbachia exotica Dieffenbachia Commun Chamae d'Oréa élégant Palmienin Ficus benjamina Figui et benjamina Figui et pleureur Cheffleura actinophila Cheffleura Begonia X Sanper florence cultorum Begonia des jardins Philodendron cellum Philodendron arborescent Philodendron et des raisins Sine P-Oxycardium P-Cordatum Philodendron grimpant Sansevier Sansevier Iatrifaciata Sansevier Langue de belle-mère Dieffenbachia Camilla Dieffenbachia Camilla Philodendron domesticum Philodendron domestique Arocaria et trophila Pain de Norfolk Sapin de Norfolk Omalomena Kingovarts Omalomena Kingovarts Maranta Leconora Kershoveana Maranta Plante prieuse Musa dwarf Cavenedich bananier Nain Schlumbergera CVS Cactus de Noël Cactus de l'action de grâce Atiora Geert Teneri Sine Schlumbergera Geert Teneri Cactus de Pâques Cicuron Bifolia Hélène Danica Vigne d'appartement Lyriops Picata Lyriops Dendrobium Dendrobium Chlorophytum Commosum Vitae Tum Plante Araignée Phalangère Aglaonema Aglaonema Silver Queen Aglaonema Anthurium Andréanum Anthurium Codium Variegatum Pictum Croton Euphorbia Pulcherima Poinsettia Rhododendron Simsi Asale Desfleuristes Calathea Macoyana Calathea Aloe Vera Sine Aloe Barbadansi Aloe S médicinal Cyclamen Persicum Cyclamen Echmea Faciata Aechma Phalaenopsis Phalaenopsis Calanché Blosfeldiana Calancho Et, combien de plantes faut-il pour dépolluer l'air ? Il est moins facile de répondre à cette question, car cela dépend du degré de pollution, de la saison, du style de vie de l'occupant, des dimensions de la pièce, de la taille et de l'état de la plante, de la capacité de la plante à s'adapter aux conditions présentes. De la circulation d'air, etc. Les autorités suggèrent souvent une plante par 9 mètres d'eux, 100 pieds d'eux, ce qui équivaudrait à deux ou trois plantes par pièce. Comme l'air circule d'une pièce à une autre, vous pourriez conserver moins de plantes dans certaines pièces et plus dans d'autres. Verdissez donc votre demeure et votre lieu de travail, pour votre santé et celle de votre famille et de vos collègues. Merci.